Bonjour, aujourd'hui encore une petite chose simplissime, dépose de la ligne d'échappement. Il y aura cet écrou là, ça passe derrière, cet écrou là, la grille, c'est pas la peine de la déposer, ça dépend ce qu'on va en faire, si on veut travailler sur la grille ou décaper au feu de bois le primaire. Et ensuite, il y aura la dépose des deux écrous là et là derrière. Alors, premièrement, le silencieux et le chien qui est toujours derrière. Pour moi, c'est une tête 13. Ensuite, ça ne tient pas rien, c'est juste un emmanchement avec un joint torique. On tourne comme ça et on tire en même temps. Voilà, l'emmanchement et le joint torique à vérifier et à changer au besoin. Vérifiez quand même sa présence. Pour défaire l'échappement de primaire, je commence toujours par désolidariser au niveau du cylindre. Celui-là. Et celui-là. Voilà un. Et voilà deux. Il ne bouge pas parce qu'il est toujours tenu derrière. Ensuite, je défais la vis de fixation. Chez moi, c'est une douze. Chez vous, c'est peut-être autre chose. C'est que moi, elle a été un peu bricolée par je ne sais pas qui. Regardez-moi ça, ce tas de rondelles. Ne pas perdre l'écrou qui va derrière. Avec une espèce d'arrêt. Le cylindre-block. La bague en cuir, c'est moi qui l'ai mis. L'origine, je ne sais pas où elle est. Et le plus dur, c'est de sortir l'ensemble. À chaque fois, ça merdouille un peu parce qu'il n'y a vraiment qu'un positionnement pour que ça sorte. Voilà, on va y arriver. Vous avez vu ? Dans ce sens. Et à la repose, ça sera dans l'autre sens. Sinon, il n'y a rien qui vient. La grille, je la laisse. Je n'ai rien à y faire sur le pot. Peut-être... Non, je vais faire rien, pas ce que je le fais. Ici, le joint de coude d'échappement qui est resté dans le cylindre a changé de temps en temps. Toutes les deux, trois fois en général. Et les deux goujons. Et en enlevant le pot, qui passe là normalement, ça me permet de dévisser la culasse. Pour dévisser la culasse, je dépose de l'antiparasite. Ça va tout seul. Et défaire les quatre goujons. La bougie pourrait très bien rester en place. Ce n'est pas gênant pour enlever la culasse. Mais on risque de casser la porcelaine en la tapant à droite, à gauche. Donc, je préfère la lever. De toute façon, l'état, on aurait pu le voir par dessous de la culasse, par l'intérieur. Eh bien, mon grand. Mouais. Oui, ça va. Pour la culasse, on défait en croix. D'abord, tout doucement, un. Ensuite, celui d'en face. Ensuite, celui-là. Ensuite, celui-là. Et ainsi de suite. Un petit tour à chaque fois. Quand c'est desserré, par contre, vous pouvez y aller tranquille, un par un. Et au remontage, ça sera pareil, en croix. Voilà. Tout est desserré. On peut sortir. Vous voyez à quoi ça ressemble. En fait, le goujon est en bas dans le bas moteur. Et ça tient l'ensemble. Cylindre et culasse. Ce qui veut dire que... Si la culasse est un peu collée, qu'elle ne se décolle pas du cylindre, il ne faut pas trop bouger le cylindre. Il faut même bien le maintenir. Sinon, il va se décoller du bas. Au niveau du joint, ça risque d'arracher le joint. Donc, vous bougez un peu. Voilà. Moi, ça va. Il n'y a rien de collé. Je pourrais lever tranquillement. C'est ce que je fais d'ailleurs. C'est ce que je fais d'ailleurs. J'en ai un neuf, mais bon. Il me semble bon. Je vais bien le chauffer, le refroidir. Il va reprendre son épaisseur d'origine. Et l'intérieur du cylindre et le piston au fond. Bon, pour le faire tourner, il faut avancer la moto. Pour le faire monter plutôt. Là, elle est bloquée la moto. Ouais. Je trouve ça quand même un peu nu, la TG sans le pot et le cylindre. Rien que le pot, quand on l'enlève, ça ressemble. C'est le pot, je crois, qui doit tout faire. C'est la virgule rouge. Ma méthode à la flamme sur la gazinière. Bien chauffée. Ne pas serrer la fin, c'est pour ne pas abîmer le joint. Et au bout d'un petit moment, il est bien chaud déjà quand même. Hop. Un bain d'eau froide. Et le restant du muguet du premier mai. Voilà donc ma bougie. Pour moi, c'est pas mal. C'est bien chocolat. C'est pas trempé noir pourri. C'est pas blanc. La porcelaine à l'intérieur n'est pas blanche. Et le chocolat aussi. Mais à mon avis, c'est quand même un peu riche. Enfin, c'est quand même. Je suis quand même un peu riche. Parce que le piston, il n'y a pas si longtemps que ça que je le montais. Il y a peut-être, disons, un mois et demi, deux mois. J'ai dû rouler trois, quatre heures. Et pas mal de crasse dessus. Et la culasse, j'ai vu que c'était pareil. Je voulais remonter entre temps, hein, en bougeant la moto. Et la culasse. J'ai passé un coup de chiffon quand même, là, sur cette bordure-là. Quelle galère pour voir ça. C'est que je ne peux pas vérifier en même temps. Vous voyez, là, un endroit où je viens de nettoyer. Et là, où je n'ai pas nettoyé. Il y a pas mal de gras. Mais c'est pas grave. Je préfère rouler gras, un peu moins de puissance. Mais c'est nickel. Je ne risque pas le serrage. Pour le remontage, bien nettoyer la portée de joint. Vous voyez, tout ça, là. Rendre, nickel. Sur le cylindre. Et sur la culasse. Et un petit coup sur mon carburant, tout joli. Il n'y a pas de sens pour le joint, hein. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Peu importe, hein. Il est absolument symétrique, ce joint. Sauf dans cet axe. Il est un peu plus long. Remontage. Pose des quatre boujons. Le plus dur est de faire tenir le joint sur le cylindre. Parce qu'il a tendance à grisser et à tomber. Donc j'en mets un en soulevant un peu la culasse. Je mets un deuxième et ça aligne les autres. Donc je travaille un peu la vue quand même. Ne pas oublier des rondelles sous les quatre boujons. Dans un premier temps, serrage des quatre à fleurs, juste à la main. Vous voyez, là ça bouge. Hop, là ça s'arrête. C'est bon, j'arrête. Les quatre, pareil. Ensuite, on fait à la clé dynamométrie. Si vous avez, je n'en ai pas. Et en croix. Celui-là, 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 celui-là. Ou comme vous voulez, mais toujours en croix. Celui-là, 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 celui-là. Voilà. Et une fois au contact, ne pas y aller à fond, un par un. Juste légèrement à chaque fois, un petit coup. Voilà, pas plus. Repose de la bougie après l'avoir nettoyée avec une brosse laiton ou acier, comme vous voulez. Un jeu de cale pour régler l'écartement à 6 ou 7 dixièmes. Moi, je mets à 6. J'ai oublié de vous dire, le démontage de la culasse, c'est moteur froid. Hein ? Pensez-y. Voilà, la culasse est serrée. Le joint a été remis en état, bien sûr. La bougie est remontée. Plus qu'à mettre l'antiparasite. Ma bougie, c'est une B7ES normale, pour l'été grecque, NGK. Voilà. Maintenant, je remonte l'échappement. Pour l'échappement, je rentre d'abord en priorité le collier, qui va bien sur les goujons. Ensuite, je mets l'écrou de fixation sans le serrer. Vous voyez, ça bouge bien. Je vous tourne un peu l'appareil. Et maintenant, je m'occupe des fixations sur le cylindre. C'est celle-là que je vais serrer en premier. Ça va fixer le coude exactement comme il faut. Je serrerai la vis sur le cadre à la fin. Voilà. La fixation côté coude, là-bas, c'est fini. Maintenant, je fais la fixation de ce côté final. Et je ne sers pas trop fort. De toute façon, il y a un cylindre-block. Ça suffit largement. Le cylindre-block empêche de se dévisser. Maintenant, remontage du silencieux. Je vais l'essuyer un peu et je le remonte. Voilà le silencieux. Un peu plus dur. Bien l'enclencher dans son trou. Donc, je me mets derrière. Je regarde. Là, il y est. Il va par devant, sur le cadre. Et de la manière que je les sortis, je le remonte. Ça y est, il y est. Et puis qu'à serrer. C'est pareil, c'est un cylindre-block. Donc, ne pas écraser les cylindres-block pour rien. Juste un serrage moyen. Vous le vérifierez de temps en temps. Après chaque sortie. Voilà, ça suffit. Et tout est remonté. Voilà. Voilà. La culasse. La roue avant, je vais la faire bientôt. Merci. Une dernière chose. Je ne sais pas si vous le saviez. Enfin, si, ça. Ça, oui. La grille tient par 4 BTR. 1, 2, 3, 4. Le logo va là. Mais moi, c'est pas peint. C'est poli, donc, pas la peine. Mais Jean-Marc vend des rondelles qu'on met derrière la grille. Sous chaleuris. Ce sont des rondelles isolantes. Genre amiantes qui isolent de la chaleur. Et vous verrez, ça fait une sacrée différence. Même après avoir roulé une heure, une heure et demie, la grille, vous pouvez laisser la main dessus. Il n'y a pas de souci. Voilà. C'était juste la petite info du jour. Et le truc du jour, vous voyez la trappe à outils qu'il y a dessous le cadre, sous le guidon. Et bien, ma clé à bougie, d'ailleurs, je ne sais pas si on voit, voilà, on voit dedans, il y a une bougie, un tournevis, une clé de 10 ou de je ne sais pas combien. Et bien, ma clé à bougie, je la range dedans. Mais alors, il n'y a vraiment qu'une façon de la ranger. Et bon, il faut pouvoir changer de bougie dans n'importe quelle circunstance. Voilà. Et on referme. Et si vous vous rappelez bien, dans mon réservoir d'huile autolub, qui ne sert plus, parce que je n'ai plus l'autolub, il est coupé, le couvercle, dessous, là, sous le 125, et j'ai des chiffons pour me visse un peu de tout. Allez, une dernière petite info. Tout ce qui est peinture noire, les échappements, là, le silencieux, le primaire, pas la grille, le coude, tout ça, même si l'un de culasse à l'origine, j'ai tout fait avec une peinture haute température noire, mat. De toute façon, je n'ai trouvé qu'en mat. Bon, là, c'est Julien, mais je m'en fous un peu, ce n'est pas la marque qui compte. N'importe laquelle, mais haute température. Il n'est pas la peine de se casser la tête et essayer de la cuire au four, comme ils disent. En chauffant, ça séchera bien. Autre info, je ne sais pas si on va le voir, là, dans les coins, là, j'ai réparé de petites fuites avec de la pâte bicomposante. Bon, là, c'est la pâte X. J'en suis bien content, hein. Depuis le temps, avec la chauffe et tout, ça n'a pas bougé. J'ai peint par-dessus, ça n'a pas bougé, c'est nickel. Voilà.